Alors, on se retrouve donc pour la suite de cette conférence avec Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliade, la maison mère de Fri, qui doit être avec nous en visio. Bonjour Fabienne. Donc, en son, mais pas en visio. Alors, c'est ça. Bonjour Thomas. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, on a largement défriché le débat sur la 5G pendant toute cette matinée. On vient notamment beaucoup de parler des usages pour le grand public et pour les industriels. Iliade fait partie des quatre opérateurs qui ont obtenu des enchères 5G. Je crois que vous êtes satisfait de ce que vous avez remporté. Comment est-ce que vous abordez cette nouvelle ère de la 5G chez Iliade ? Tout d'abord, Fabienne, on se prépare à cette nouvelle ère de la 5G depuis maintenant 18 mois. Le déploiement des réseaux et d'une nouvelle technologie s'inscrit vraiment dans la durée. Et les télécoms, c'est vraiment une industrie de temps long. Donc, on vient de franchir une nouvelle étape, une étape importante avec l'obtention de ces nouvelles fréquences. On est depuis 18 mois en train de déployer des nouveaux équipements. On attend d'ici à la fin de la semaine la dernière étape pour l'attribution définitive de ces fréquences qui sont les enchères de positionnement. Et on espère pouvoir lancer nos services d'ici à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Il y a un enjeu fort sur les enchères de positionnement pour un opérateur télécom ? Vous comprendrez qu'à quelques heures du début de ces enchères de positionnement, je ne peux pas me permettre de commenter notre intérêt et de dévoiler notre stratégie. En tout cas, les deux nouveaux prix Nobel d'économie qui ont fait leur réputation sur les mécaniques d'enchères, je me conseillerais probablement de ne pas répondre à votre question, Fabienne. Très bien. Alors, la 5G se lance dans un contexte un peu trouble. On va dire, on en a parlé ce matin, les anti-5G sont assez présents dans le débat, dénonçant les menaces qui pourraient peser sur l'environnement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat, Thomas Rénaud ? Quel regard vous portez sur ce débat ? Et finalement, qu'est-ce que Free fait pour répondre aux inquiétudes ? La France est un pays de débat. Et donc, je ne suis pas très étonné par ce débat, d'autant plus que la 5G se retrouve au carrefour d'un certain nombre de questions très importantes pour les Français, la santé, la souveraineté, la compétitivité, les questions d'environnement. Et c'est normal parce que nos réseaux de Télécom sont vraiment au cœur du quotidien des Français, au cœur de notre économie. Ce débat aussi, je pense, cristallise probablement un besoin profond de se réapproprier le numérique, de se réapproprier le progrès. À un moment où la pandémie vient bouleverser notre vie au quotidien, aussi bien à la maison qu'au travail. Mais je pense qu'in fine, ce débat a permis de clarifier un certain nombre de points, de mettre fin à des idées reçues sur les questions de santé, où le débat a été parfois peut-être un peu idéologique, caricatural. Et il faut écouter les scientifiques, il faut écouter les études qui ont été réalisées au cours des 30 dernières années. Et puis sur les aspects aussi environnementaux, je pense qu'on a clarifié le débat sur le fait que la 5G va nous permettre, d'une part, de faire face à l'explosion du volume de données sur nos réseaux. Et ça, c'est indispensable. Nos réseaux ont tenu bon pendant le confinement. On doit continuer à anticiper une croissance du volume de données transporté par nos réseaux de l'ordre de 30 à 40 % par an. Mais ce débat a aussi permis de mettre en lumière l'efficacité environnementale de la 5G par rapport à la 4G, où, à volume de données constantes, la 5G est beaucoup plus efficace en termes d'efficacité, en termes de consommation électrique. Quelles sont les réponses qu'apporte ILIAD à ce débat sur les inquiétudes environnementales ? Quelles sont les initiatives que prend ILIAD pour répondre à ce débat-là ? Les initiatives, comme tout groupe de notre taille, on travaille pour trouver notre chemin vers la neutralité carbone. L'impact environnemental d'ILIAD, c'est l'équivalent d'une ville de 30-35 000 habitants, c'est-à-dire Agin ou Auxerre. Mais ce qui est important, c'est d'essayer, là aussi, d'avoir une approche scientifique, précise, mesurer nos émissions. Et lorsqu'on regarde le numérique dans sa globalité, en France, c'est-à-dire les opérateurs télécoms, les éditeurs de services, les plateformes du streaming, les réseaux télécoms, en tant que tels, représentent à peine 10% des émissions de COD. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas des efforts à réaliser pour réduire et pour trouver ce chemin de la neutralité carbone. Et la 5G, mais aussi la fibre optique et le basculement de nos abonnés sur ces technologies vont nous y aider. Mais le principal impact du numérique, d'un point de vue environnemental, ce sont les terminaux, les terminaux qui permettent d'accéder à nos réseaux. Et donc, je pense qu'il faut profiter de ce débat autour de la 5G pour poser des questions fondamentales sur les questions d'équipement numérique, apporter encore plus de transparence, et c'est ce que l'on fait chez Free, vis-à-vis de nos abonnés, éviter probablement les pratiques dites de mobiles subventionnées, qui incitent à un renouvellement beaucoup trop important, et aussi pousser au maximum au recyclage de ces terminaux. C'est ce que l'on essaye de faire avec nos Freebox depuis maintenant 15 ans, où on recycle nos Freebox auprès de nos abonnés en les upgradant, mais dès le premier jour, nos Freebox sont conçus pour avoir un impact environnemental minime. Mais je pense que ce qui a été assez étonnant autour de ce débat concernant la 5G, on s'est concentré sur la question des réseaux, de l'impact environnemental des réseaux, et on doit aborder cette question, mais l'enjeu principal est celui des terminaux. La 5G, ce sera une réalité à la fin de l'année pour les Français. J'aimerais bien savoir comment ça se passe sur le terrain pour les opérateurs télécom, avec les collectivités locales, avec les mairies, qui sont pour certaines anti-5G, on l'a vu ces derniers jours, avec Lille qui a signé un moratoire contre la 5G. Comment ça se passe, les déploiements concrètement sur le terrain ? Est-ce qu'on assiste à un Afghanistan de la 5G, comme le dit Stéphane Richard, PDG d'Orange ? Il dit très concrètement qu'il faudrait éviter un Afghanistan de la 5G. Qu'est-ce que vous constatez et comment vous gérez les relations avec les collectivités locales ? On a commencé à travailler avec les collectivités locales, qui sont nos partenaires dans le déploiement des réseaux, parce qu'on a besoin des collectivités locales pour les autorisations de voirie, pour les permis de construire, afin de s'assurer de la conformité au plan d'urbanisme. Et généralement, les choses se passent plutôt bien avec les collectivités locales. On le voit sur la fibre optique, on l'a vu aussi dans le cadre du New Deal. Et on travaille sur nos implantations d'antennes 5G depuis maintenant 18 mois, avec des demandes d'autorisation, de permis de construire. Et clairement, le débat s'est durci, c'est deux, trois derniers mois. Donc on fait preuve de pédagogie, on explique que l'on vient réutiliser des fréquences qui sont utilisées en France depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc beaucoup de pédagogie, de communication. On essaye aussi d'apporter des réponses sur les questions de santé et d'environnement. Alors un autre débat autour de la 5G, c'était celui qui nous a occupés pendant plusieurs mois sur les équipementiers 5G, et notamment une loi votée l'année dernière qui nécessite maintenant pour les opérateurs télécoms d'avoir l'autorisation de l'ANSI pour pouvoir utiliser un équipementier télécom, que ce soit Huawei, Nokia, Ericsson. Vous avez fait le choix d'équipementier européen, mais on a senti quand même beaucoup de frustration chez Free de s'être vu refuser l'équipementier chinois Huawei, que vous n'utilisiez pas jusqu'ici en France. Avec le recul, quel jugement vous portez sur cette décision ? D'abord, on va refaire un peu d'histoire. On s'est lancé dans la téléphonie mobile il y a 8 ans, avec 15 ans de retard par rapport à nos concurrents, et un des enjeux a été de déployer le plus rapidement possible notre réseau sur l'ensemble du territoire. Et on a fait le choix industriel, dans un premier temps, et je souligne, dans un premier temps, de faire opposer ce déploiement industriel sur un seul équipementier, un équipementier européen, Nokia, en l'occurrence, pour des questions de simplicité et de rapidité. À l'occasion d'un changement de technologie, avec l'arrivée de la 5G, la question légitime de notre stratégie d'approvisionnement s'est posée, et ce qu'on rentre, comme certains opérateurs, sur une stratégie de double sourcigne. Et on a été très surpris, pour ne pas dire, vous avez utilisé le mot frustré, mais vous avez raison, on a été très surpris par ce traitement différencié entre les opérateurs. Pourquoi certains équipements chinois seraient autorisés à Bouygues et à SFR, et non pas à Orange et à Free. Et donc, ce que l'on regrette, c'est cette différence de traitement. On est pleinement mobilisés sur le déploiement, comme je vous l'ai dit, on espère pouvoir lancer nos services une fois que la procédure d'attribution des fréquences sera définitivement finalisée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais on ne comprend pas cette différence de traitement entre les opérateurs, d'autant plus que nous sommes dans un secteur d'activité qui est probablement le secteur d'activité en France le plus concurrentiel. Et on doit pouvoir se battre, pour reprendre une image guerrière, comme vous l'avez utilisé, à armes égales. Dès lors, si vous jugez qu'il y a une injustice que vous ne comprenez pas, pourquoi ne pas déposer un recours en justice pour faire valoir vos droits, comme l'a fait Bouygues Télécom ? La priorité du moment, c'est récupérer ces fréquences 5G, déployer notre réseau et ouvrir le service à nos abonnés. Donc il n'y aura pas d'action en justice sur la question des équipes montiers Télécom, de la part d'Iliad ? On essaie de comprendre ce qui se passe, ce qui motive ces décisions, mais en attendant, on ne peut pas prendre de retard et on avance avec Nokia. Je comprends que c'est à la réflexion, mais ce n'est pas tranché encore. L'autre question, cette fois-ci, sur la monétisation de la 5G. On en parlait tout à l'heure, la 4G n'a pas été monétisée autant que le souhaiteraient les opérateurs Télécom. C'est aussi en raison d'une offensive de Free sur le marché de la 4G, puisque Orange voulait augmenter les forfaits à l'époque, et Free est arrivé avec des forfaits 4G 0€. Et tout le marché a dû s'aligner. Qu'est-ce qui va se passer sur la 5G, Thomas Reno ? Comment il y a d'antan monétisé la 5G ? C'est un peu caricatural, on ne s'est pas lancé sur la 4G avec des forfaits à 0€. Sinon, on ne serait pas devant vous aujourd'hui pour vous parler, et on ne générerait pas en France plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 11 000 collaborateurs. Non, ce qui est assez intéressant, c'est que Free a évolué à chaque fois à l'occasion de ruptures technologiques. Donc, on a fêté l'année dernière nos 20 ans, et on s'est lancé il y a 20 ans sur le marché du fixe avec l'arrivée du haut débit, avec l'arrivée du triple play. On s'est lancé il y a 8 ans sur le marché du mobile français à un moment particulier, au moment de l'arrivée de la 4G, au moment où les usages des Français basculaient de la voie vers la data. Et on a probablement profité de ce basculement, de ce basculement, de l'émergence très forte de la 4G, pour s'imposer avec des forfaits généreux en termes de data. L'arrivée de la 5G, elle coïncide avec une nouvelle initiative stratégique du groupe. Nous allons faire notre entrée dans quelques semaines sur le marché entreprise, et c'est à nous d'inventer de nouvelles offres. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on n'impose pas une nouvelle technologie à ses abonnés. On leur laisse le choix. Preuve en est, sur nos 13 millions d'abonnés mobiles, nous avons encore 4 millions d'abonnés qui ont recours à ce fameux forfait à 2 euros, qui est un forfait essentiellement voie avec quasiment pas de data. On voit quand même, depuis quelques mois, une remontée sensible des prix dans les télécoms. On a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies sur le marché pour également assister à de nouvelles hausses de prix avec l'arrivée des forfaits 5G. On l'a dit tout à l'heure, Raphaël l'a rappelé, les offres d'Orange, par exemple, qui viennent d'être rendues publiques, sont plus chères que pour la 4G. Iliad, c'est un groupe qui a beaucoup investi ces dernières années, comme beaucoup de gouvernateurs de télécoms, dans ses réseaux, mais aussi pour se développer à l'international, récemment en Pologne et auparavant en Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, Free, dans ce contexte-là, pourra tenir la promesse de forfaits généreux, comme vous le dites, pour lequel il est réputé ? Donc l'apport faits généreux pour la 5G. C'est notre histoire et nous souhaitons être fidèles à notre histoire, à ce qui fait la force de la marque Free, l'innovation, la simplicité et le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez raison de souligner que, collectivement, les quatre opérateurs font face à des investissements importants. On est en plein débat sur le plan de relance. Le plan de relance en France, c'est 100 milliards d'euros qui vont être dépensés dans les deux prochaines années. 100 milliards d'euros, c'est exactement ce que les quatre opérateurs ont dépensé au cours de la dernière décennie pour déployer la 4G, pour déployer la fibre optique. C'est 100 milliards d'euros qui ont été mobilisés uniquement autour de quatre acteurs privés. Et on voit qu'au fil des années, on a réussi à trouver un équilibre entre les quatre acteurs du marché qui investissent et qui fournissent des services d'une grande qualité en termes de rapport qualité-prix. Merci beaucoup Thomas Reynaud. Merci pour avoir pu être avec nous, même à distance. Merci à tous.